Nous avons jusqu'ici tenté de retracer l'histoire du concept d'art et nous avons vu son évolution au fil des siècles. Mais notre tableau est pour l'instant très incomplet. Il y a toute une partie des productions artistiques dont nous n'avons presque pas parlé, un autre art que l'on a bien du mal à considérer comme tel et qui justement, grâce à cela, va nous permettre de mieux comprendre la nature du concept d'art. L'art populaire représente historiquement la majorité des productions artistiques et il est constitué des pratiques les plus variées. Comme son nom l'indique, il émane d'un peuple, c'est-à-dire d'un groupe humain partageant une culture commune. Il n'y a donc pas un art populaire, mais un très grand nombre, chaque culture produisant un art qui lui est propre. Néanmoins, malgré cette diversité, il est possible de trouver quelques tendances fortes qui, nous allons le voir, vont nous permettre en creux de mieux comprendre ce que le concept d'art signifie et de voir ce qu'il recouvre de présupposés implicites. Contrairement à l'art des musées et des galeries, l'art populaire ne fonctionne pas en autonomie. Il n'est pas fait pour être exposé ou mis en scène, mais pour s'intégrer à la vie humaine et y jouer un rôle social fort. C'est le cas du blues, par exemple. Bien avant d'être enregistré comme n'importe quelle musique destinée à une consommation esthétique, c'était un champ de travail, rythmant le labeur agricole des esclaves, devenu ensuite l'expression des peines de la communauté noire américaine. Comme de nombreuses autres productions populaires, la pratique du blues permettait de lier la communauté, de rapprocher les individus. Cela a tendance à rendre floue la frontière entre artistes et public, jusqu'à parfois la supprimer tout à fait, comme dans le cas des danses de village, par exemple. Effectuées à la fin des travaux des champs, elles n'ont pas d'auteur, si ce n'est la population entière du village qui se transmet les pas de génération en génération. L'art populaire peut ainsi être qualifié de participatif. Le public y joue un rôle fondamental, sans lui, rien ne peut avoir lieu. Imaginez par exemple des spectacles de guignols ou de comédias de l'arté, lors desquels les spectateurs ne répondraient pas aux marionnettes ou aux acteurs. La représentation serait à coup sûr un échec. En cela, les arts populaires nous montrent à quel point leurs cousins des théâtres ou des musées se sont éloignés de cette contingence qu'est le public, réduit à l'état de simple spectateur. Ajoutons que le plaisir ressenti est différent dans les deux cas. L'un, basé sur le goût personnel, est un plaisir individuel et même individualisant. Le spectateur se forge son propre avis sur un objet exposé à tous. L'autre, basé sur la participation, est un plaisir collectif et même collectivant, où chaque intervenant renforce le plaisir général par son implication. C'est d'ailleurs l'un des points qui motive la critique de Rousseau à l'égard du théâtre classique de son temps et sa défense de la fête populaire en contrepoint. Dans le premier, il condamne la mise à distance déréalisante et désociabilisante de la représentation. L'on croit s'assembler au spectacle. Et c'est là que chacun s'isole. C'est là qu'on va oublier ses amis, ses voisins, ses proches, pour s'intéresser à des fables, pour pleurer les malheurs des morts ou rire aux dépens des vivants. Tandis que dans la seconde, il loue au contraire le fait que chacun est acteur et spectateur à la fois. Donnez les spectateurs en spectacle, rendez-les acteurs eux-mêmes, faites que chacun se voit et s'aime dans les autres, afin que tous en soient mieux unis. Dès ses débuts, au XVIIIe siècle, l'autonomisation de l'art engendre donc des critiques. Se transmettant par tradition et suivant les rythmes de la vie collective, l'art populaire se confond souvent avec elle. Il est donc un phénomène éphémère. L'art populaire, comme tout ce qui est vivant, meurt et renaît constamment. De par sa nature, l'art populaire ne peut que reposer sur des conventions fortes et ne s'en écarter qu'avec parcimonie. Car sans ce terrain commun, le collectif qui le fait naître ne pourrait pas se former. En cela, il contrevient au principe d'originalité qui commande au destiné de l'art, notamment depuis le XIXe siècle. Puisqu'il s'appuie sur des conventions maîtrisées par tous, il ne nécessite donc pas de connaissances particulières pour être apprécié. De même, pour produire certaines de ses œuvres, il suffit de les avoir reçues pendant l'enfance. Les contes, par exemple, bien avant d'être de Perrault, de Grimm ou d'Andersen se sont transmis oralement de parents à enfants pendant des siècles. Ils n'ont donc pas d'auteurs à proprement parler, pas d'artistes dont on ait retenu le nom. Cette facilité d'accès amène souvent l'art populaire à être déprécié. Il n'aurait pas la richesse ni la complexité des véritables œuvres d'art. Ce ne serait qu'un divertissement sans réelle valeur artistique. Cela nous montre à quel point la légitimité de l'art se construit par sa difficulté d'accès. L'art, le vrai, ça se mérite. Ce n'est pas destiné aux premiers venus. Il faut donc avoir été initié. Il y a là un processus de distinction sociale dont l'art est le catalyseur. Se revendiquer d'un art savant c'est se déclarer soi-même savant. Rabaisser l'art populaire et le peuple qui le produit avec lui c'est se revendiquer comme supérieur à celui-ci. Émanant d'un peuple, l'art populaire ne peut être qu'un phénomène local. Les us et coutumes d'un lieu ne s'appliquant pas en dehors de celui-ci. Voilà qui diffèrent de l'art des musées dont le but est de conserver les œuvres anciennes désignées importantes et de les ériger en modèles intemporels et universels et des galeries qui exposent les productions d'artistes actuels pouvant potentiellement rencontrer le succès et entrer dans l'histoire de l'art. Art d'une communauté destinée à la souder d'un côté, art prétendant à l'universalité de l'autre. Mais l'art populaire a aussi ses musées me direz-vous. Et ils sont nombreux. Aujourd'hui, chaque région en possède au moins un. Alors, quelle différence ? Eh bien, la différence, c'est que l'œuvre populaire n'est pas destinée au musée. Elle n'y entre qu'à titre de témoignage de la richesse d'une culture passée pour nous renseigner sur elle. Mais une fois exposée, l'art populaire n'est plus l'expression vivante d'un peuple. Hors de son contexte initial, détaché de sa pratique et figé dans les vitrines, il n'entre dans l'histoire de l'art qu'une fois mort. Paradoxalement, préserver l'art populaire le tue. L'art populaire L'art populaire a encore d'autres caractéristiques, mais nous nous arrêterons là pour cette vidéo. Résumons-nous. Au contraire de l'art tout court, l'art populaire ne repose pas sur des logiques de distinction. Il ne sépare pas le public des artistes, ne fragmente pas celui-ci en une série d'individualités ayant chacune son jugement personnel, ne fonctionne pas selon des logiques valorisant l'originalité ou le style, ne prétend pas l'universalité et ne se rend pas inaccessible au grand public. Ainsi, il est comme le négatif de l'art dont nous avons parlé dans les précédentes vidéos, et principalement de celui influencé par l'idée de l'art pour l'art, dont William Morris disait d'ailleurs « Sa fin ultime, nous pouvons déjà la prédire, l'art deviendra un jour si raffiné que même les initiés n'auront plus le droit d'y toucher. » Mais, s'il n'est pas populaire, quel qualificatif donner à cet art dont nous avons fait l'histoire jusqu'à présent ? Comment l'appeler ? Ce que nous avons vu nous permet de comprendre que, historiquement, le concept d'art vient de quelque part. En l'occurrence, de deux sources, les élites économiques, du côté de la commande, et les élites culturelles, du côté de la théorisation. Il est donc naturellement le fruit de leurs désirs, de leurs croyances, de leurs intérêts et des valeurs qu'ils défendent. Nous pouvons ainsi, sans trop de problèmes, appeler cet art « l'art des élites ». Et en un sens, celui-ci n'est qu'un art populaire comme un autre, qui lui aussi crée du lien social au sein de sa communauté d'origine. Mais il est issu d'un peuple particulier, qui par sa position dominante dans la société, se perçoit comme porteur de valeurs universelles. Il les impose donc naturellement comme la norme par rapport à laquelle les autres sont évalués. Cette remarque, d'ailleurs, n'est pas valable que pour les arts. Ainsi, on le comprend, le concept d'art tel qu'il émerge du XIXe siècle contient en lui-même un jugement de valeurs. On peut s'en rendre compte facilement. Quand on dit « c'est de l'art », on dit certes qu'une production est artistique, mais à ce constat objectif s'ajoute aussi la reconnaissance de la qualité de l'œuvre. L'art est forcément bon, sinon, ce n'est pas de l'art. Le fait que le concept d'art porte un jugement de valeurs intrinsèques favorise les œuvres qui correspondent à ces critères. Et au contraire, déprécie celles qui s'en écartent, leur refusant même le nom d'art. Combien de fois peut-on entendre en effet que les chansons populaires, les spectacles de rue, les peintures du dimanche ou les caricatures faites sur les marchés ne sont pas de l'art ? Pourtant, concrètement, en quoi ces œuvres diffèrent-elles de leurs équivalents légitimes ? En rien, sinon dans leur origine sociale et dans le regard porté sur elle. Ce regard inégalitaire induit par le concept d'art est l'émanation d'une société elle aussi inégalitaire qui place l'art, comprenez le vrai, au même niveau que le public qui lui correspond, c'est-à-dire au sommet de la pyramide sociale. À la lumière de tout ceci, faut-il donc encore parler d'art populaire ? Employer ce terme n'est pas neutre. N'est-ce pas par avance dévaloriser ces pratiques en leur appliquant un nom qui leur est par nature étranger ? En ajoutant l'adjectif populaire ne dit-on pas implicitement et sans le vouloir forcément que ce n'est pas tout à fait de l'art ? Mais comment appeler ces pratiques alors ? Ces arts qui n'en sont pas, quels noms leur donner ? Dans un cas de ce genre, choisir les bons mots est délicat. Nous ne trancherons pas ces questions ici. L'important, c'est surtout de prendre conscience des problèmes que pose l'usage des mots art et art populaire et que les utiliser, c'est toujours prendre le risque de reconduire les valeurs et les hiérarchies qu'ils véhiculent. Il faut donc faire attention. Le XXe siècle voit les artistes rejeter de plus en plus l'autonomie de l'art. Par des pratiques nouvelles, en rupture avec le passé, nous allons voir que certains d'entre eux tentent de retrouver le lien perdu entre l'art et la vie. Mais ça, ce sera pour la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada